Caroline Abadie, vous êtes actuellement députée LREM de la 8e circonscription d'Isère. Vous vous présentez pour renouveler ce mandat. Alors quels sont un peu les axes forts de votre campagne ? Sur quoi allez-vous mettre l'accent ? Il y a plusieurs sujets bien sûr qui concernent les habitants de la 8e circonscription d'Isère. Le premier que je mets en tête de tous, c'est le sujet de la santé. La pandémie nous a vraiment démontré l'urgence d'aller au secours de nos hôpitaux et d'aller aussi favoriser l'accès aux soins de nos concitoyens. On est une région très proche de Lyon, donc on arrive toujours à se débrouiller. Mais quand on n'a pas de voiture, quand on a des difficultés de mobilité, c'est très difficile de trouver un généraliste ou même un spécialiste. Donc bien sûr, favoriser l'installation de nouveaux médecins sur notre circonscription et puis aussi aider l'hôpital qui est en train de réfléchir à un plan de restructuration, de financer cette restructuration avec le Ségur de l'investissement que nous avions décidé l'année dernière. Puis parmi d'autres sujets, parce qu'il y en a de nombreux autres, parler à la jeunesse, parce que vraiment la jeunesse a besoin qu'on s'adresse à elle directe. Pour les sujets d'environnement, pour les sujets d'insertion professionnelle, de formation. Et la sécurité est aussi un vrai sujet. Moi, je vais travailler avec le ministre de l'Intérieur quand il sera nommé, pour que l'une de ces 200 brigades de gendarmerie en ruralité soit attribuée à notre circonscription, qui en a, je pense, besoin. Ça soulagera les brigades existantes. Alors comment est-ce que vous vous situez par rapport à vos challengers, je pense, la République En Marche, ou même de la NUPES ? Alors moi, j'ai l'habitude de tracer ma route. Quand il y a une compétition, il faut mieux s'occuper de son objectif que de ses concurrents. Moi, j'ai un objectif, c'est de faire une campagne franche, sincère, sur le terrain. Et c'est ce que je fais ces jours-ci. C'est ce que je fais ces jours-ci.